6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable de ce mercredi 11 octobre 2023. Hamid Gassam, bonjour. Sauré Zantar, bonjour. Et bien, depuis deux décennies, la barbarie de l'armée israélienne connaît un développement durable à Raza. Vous avez abordé les sous-munitions, ensuite les bombes au phosphore blanc. Ce matin, vous avez décidé de nous parler d'une autre horreur utilisée contre la population de Raza, les DIM, c'est quoi ? DIM pour Dance Inert Metal Explosive, aux munitions à effet de zone dense à matrice métallique. La DIM produit une explosion très puissante, mais sur un rayon limité. C'est une génération d'explosifs très puissants sous un faible volume. Petites boules de carbone contenant un alliage de tungsten, cobalt, nickel et fer, elles ont un énorme pouvoir d'explosion, mais qui se dissipe à 10 mètres. Et l'effet de cette DIM sur la population de Raza ? Les DIM ont été utilisées pour la première fois en juin 2006, lors de l'opération pluie d'été à Raza, ville la plus densément peuplée au monde. Les effets constatés sur la population ont été rapportés par des médecins norvégiens qui interviennent dans la région avec une ONG et qui en témoignaient pour la première fois en 2008. À l'hôpital d'El Chifad de Raza, nous avons vu des victimes de ce que nous avons toutes les raisons de penser être le nouveau type d'arme connu sous l'acronyme DIM. À deux mètres, le corps est coupé en deux. À huit mètres, les jambes sont coupées, brûlées comme par des milliers de piqûres d'aiguilles. Nous avons vu beaucoup d'amputés. Il y a eu des cas semblables au sud de l'Iban en 2006 et nous en avons vu à Raza la même année. Si un enfant est touché par une DIM, vous pouvez être sûr qu'il a été visé. J'ai vu personnellement deux enfants ces derniers jours touchés par cette manière, ont expliqué ces médecins norvégiens. Et ce n'est pas tout. Les DIM font plus de dégâts. Mais est-ce que cette arme peut dépasser autant d'horreurs ? Quand les enfants de Raza survivent à l'explosion d'une DIM et sont juste amputés d'un bras ou d'une jambe, le calvaire ne fait que commencer puisque la contamination de l'organisme par ses mettants lourds et autres alliages tungstène, cobalt, nickel, carbone et fer favorise l'apparition de cancers mortels. Ces DIM portent un nom, un code GBU39. Le fabricant américain, et pour être sûr de l'efficacité de son invention appelée bombe intelligente, a mené des expériences. Les résultats sont en appel. La contamination de l'organisme par ses métaux lourds favorise l'apparition de cancers chez les survivants. Les particules HMTA pour Heavy Metal Tungsten Alloy induisent à court terme des transformations néoplastiques des ostéoblastes et provoquent des rhabdomyosarcoms, la tumeur maligne la plus fréquente chez l'enfant et l'adolescent. Dernière précision, les GBU39 sont entrés en service actif juste après leur test positif sur les enfants de RASA. Voilà ce qui pourrait expliquer le soutien inconditionnel de l'UE à Israël. Les deux fêtent ensemble ce 11 octobre une valeur commune à travers une journée internationale dont, par pudeur pour nos auditeurs, en va taire le contenu.